Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Thomas de la chaîne Foi et Raison qui va nous parler du sein du jour, Saint Jean de la Croix. Et on l'écoute tout de suite. On prétend ce 14 décembre à un grand mystique espagnol, Saint Jean de la Croix. Un religieux du XVIe siècle qui dessina dans la langue de la poésie un cheminement de désir et d'amour vers Dieu. Il nous a laissé une œuvre écrite sous la forme d'un long et magnifique poème. Ce carme s'était attelé avec Sainte-Thérèse d'Avila à la réforme du Carmel. Il décrit dans son œuvre un long chemin initiatique, difficile, peut-être même obscur pour certains. Il n'est pas facile à lire, c'est vrai, mais si l'on s'accroche vraiment à ce qu'on lit, c'est un auteur très clair et même transparent. Mais ce qu'il écrit concerne des choses extrêmement importantes et profondes, et par conséquent difficiles. Il nous parle de notre vie profonde avec Dieu. Si ça semble si difficile d'expliciter cette vie-là, c'est parce que nous en sommes souvent distraits. Or, il faut une grande concentration pour découvrir en nous ce qui est le plus important. On ne va pas le voir spontanément, il faut s'accrocher. Alors on ne sait pas grand-chose de la vie de Jean de la Croix, et son œuvre est tout sauf autobiographique. Il parle de l'âme, mais de l'âme de chacun et non de la sienne. L'âme est un personnage conceptuel en qui nous pouvons nous reconnaître, engagé dans l'itinéraire de l'existence. Elle passe son temps à chercher une réponse à la question « Qu'est-ce qui est important, essentiel ? » Où se tient l'absolu ? Jean de la Croix avait trouvé sa voie très tôt, pensant qu'il serait un contemplatif. Il a pensé un moment devenir chartreux. Mais Thérèse d'Avila, assistant à sa première messe, l'a recritée pour une vie beaucoup plus active que celle qu'il imaginait. Par la suite, nous connaissons de lui les poèmes qu'il a écrits et les commentaires qu'il en a faits. Et le grand sujet de Jean de la Croix, c'est le désir. Quand le désir est porté à l'absolu, il est désir de Dieu. C'est ce qu'il décrit avec une grande beauté dans ses poèmes, et ce qui est en question concerne toute existence, tout être humain. Mais il faut aussi lire les commentaires pour bien comprendre, car il les présente comme une sorte de manuel pratique pour parvenir à l'union divine, ne faire qu'un avec Dieu. Mais il ne cherche aucunement à s'emparer de l'esprit de quelqu'un pour le conduire. Il a des pages d'ailleurs très dures contre les directeurs spirituels qui veulent s'interposer entre la personne qu'il dirige et Dieu. Jean de la Croix a un sens aigu de la singularité des personnes et de leur itinéraire spirituel. Les poèmes fonctionnent non pas comme un chemin tout indiqué, mais comme une carte de géographie qui nous permet de situer l'endroit où nous sommes, ainsi que comme une carte de l'amour de Dieu. Il donne aussi des conseils parfois, comme Thérèse d'Avila, dans des billets qu'il écrit à des carmélites. Des conseils sur l'oraison, sur la manière dont on doit vivre, ou sur le fait notamment que notre solitude avec Dieu est importante, même si on vit en communauté. Si vous voulez lire l'un de ces poèmes, vous pouvez lire La vie flamme d'amour, qui est un poème connu, d'amour intense. La poésie, chez Jean de la Croix, est un véritable instrument de recherche spirituelle. Ses poèmes, dit-il, en savent beaucoup plus que lui-même sur ce à propos de quoi il écrit. C'est cette prise au sérieux de ce qui se joue au plus intime de la poésie qui fait qu'il est certes du XVIe siècle, mais qu'il appartient à toute pensée humaine possible. Car c'est par la poésie qu'il nous rejoint. Parce que la poésie exploite dans le langage la partie la plus pointue, la plus profonde de la vie humaine. C'est plus fort, même plus vrai, que la philosophie, ou même la théologie, pour parler des choses de Dieu. Aujourd'hui donc, que nous dit Jean de la Croix ? Eh bien qu'il faut être libre, mais qu'il n'y a pas de liberté sans dépouillement, et qu'il faut se débarrasser de tout, y compris, dit-il, du spirituel. Nous sommes habitués au discours qui nous invite à nous débarrasser du temporel pour accéder au spirituel. Mais il faut aussi nous débarrasser du spirituel, de nos paroles intérieures, de toutes nos pensées, et de tout ce qu'on pense savoir, pour approcher l'union à Dieu, l'union mystique. Même cet élan d'amour, dit-il, il faut nous en débarrasser pour être entièrement disponibles à ce que le Seigneur veut pour nous. Il faut nous abandonner totalement, nous oublier, s'oublier soi ainsi que tout ce qu'on se représente sur Dieu jusqu'alors. Alors là, nous sommes immergés dans le bonheur et dans la joie. Nous sommes faits pour être heureux à condition de renoncer à tout. Et c'est très dur. C'est un chemin constitué de plusieurs étapes qu'il décrit lui comme ceci. D'abord la montée du Mont Carmel, qui demande déjà un total dépouillement. Vient ensuite la nuit obscure que tant d'autres mystiques ont vécu. Puis le cantique spirituel, et enfin la vie flamme d'amour qui apporte la luxuriance. Bref, ce grand saint qui est entré chez les Pères Carmes à 21 ans a été nommé le docteur mystique et reste profondément associé à Sainte-Thérèse d'Avila, avec qui il a rénové le Carmel. Il est une très grande figure sur le plan littéraire et spirituel et c'est même l'un des poètes lyriques majeurs de la littérature espagnole. Demandons-lui d'intercéder pour nous auprès de notre Seigneur et à notre tour, dépouillons-nous de tout ce qui nous entrave, tout ce qui entrave notre chemin spirituel vers Dieu, le tout autre, dans une confiance absolue qui nous donne vraiment la joie. Demain, on se retrouve avec Sandy qui fera sa dernière vidéo et nous parlera, eh bien, comment rendre son Noël mémorable cette année. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Retrouvez ce parcours sur nos chaînes YouTube CatoGlad, après les lectures du jour, sur CatoGlad Prière en individuel, sur notre newsletter, ainsi que sur notre compte Instagram. Les liens sont en description. Recevez la parole de Dieu chaque jour sur CatoGlad. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...